Le 3 décembre Le 3 décembre Le 3 décembre Le 3 décembre Les personnes âgées, donc, qui sont seules. On n'est pas éternel personne. Tout le monde peut partir. M. Legault ne pense pas à ça. L'économie est en train de mourir aussi. Tout est en train de tomber. Le Québec, le tissu familial, il n'y en a plus. Le tissu économique, les petites entreprises, les moyennes entreprises, les restaurants de quartiers, de villages. Eux autres sont tous en train de mourir. Je ne parle pas des McDo et des Walmart. Eux autres, ils font des fortunes. Mais tous les autres, là, on arrache. Je ne sais pas pour vous, mais moi, là, à Noël, je suis assez grand. Puis je pense que je suis assez intelligent pour décider ce que je veux faire. On veut voir notre famille. On veut voir notre famille. On se lave les mains en rentrant. On essaie de ne pas se donner des câlins. On essaie de garder une distance raisonnable. Mais on essaie de voir la grand-mère parce qu'on ne sait pas que ça va être là au prochain Noël. Je ne sais pas pour vous autres, mais à un moment donné, ça fait. M. Legault, revenez s'il est pied sur la terre parce que là, ça fait. Les Québécois en ont perdu sa tête. On veut vivre. On veut être libres. La dictature t'affra ailleurs. Nous autres, on n'en veut pas de ça. Puis à l'Union Nationale, on vous dit non. Puis les Québécois vous disent non. Ce n'est pas un non-élu qui va décider pour nous autres. N'oubliez pas, M. Legault, au Québec, là, vous êtes élu, mais vous êtes élu avec un gouvernement qui est constitutionnellement non légal. Il faut y penser à ça aussi. On vous a montré tout ce qui avait rapport à ça. Vous le savez, hein? C'est fini. L'Union Nationale est là maintenant, puis il va vous aviser de toutes les cochonneries que le gouvernement fait, toutes les choses qui ne sont pas légales, puis on va continuer à vous en parler, puis à vous en parler, jusqu'à temps que M. Legault décide de redevenir constitutionnellement légal. Je vous remercie, puis je vous souhaite un joyeux Noël quand même. Puis je prendrais même le risque de vous dire si vous voulez fêter, bien, ne vous privez pas, parce que le tissu familial, c'est important. Puis voir la grand-mère avant qu'elle parte, c'est important. Je vous renaille, bonne année à tous. Merci. 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 Merci.